La première étape dans le remodelage du Moyen-Orient, les accords Sykes-Picot. 17 jours après l'humiliation britannique de Kutala Mara, alors que la première guerre mondiale faisait encore rage, les accords Sykes-Picot ont été signés secrètement entre la Grande-Bretagne, la France et la Russie le 16 mai 1916 afin de déterminer le partage des territoires de l'Empire Ottoman au Moyen-Orient entre la Grande-Bretagne et la France. L'accord a été rendu public lorsque la Russie s'est retirée de la première guerre mondiale et de l'accord en question à la suite de la révolution russe de 1917 pour laquelle l'état profond britannique a travaillé pendant des années pour la débuter par des provocations de l'espionnage et de l'ingénierie sociale. La Russie, l'une des plus grandes puissances à revendiquer des droits sur les terres ottomanes, a été ainsi mise à l'écart. Selon les accords Sykes-Picot, la Méditerranée orientale, le littoral de la Syrie et du Liban actuel, les provinces d'Adana, d'Antep, d'Urfa, de Diyarbakr et de Mossoul seraient attribuées à la France. La Grande-Bretagne prendrait les ports de Haïfa et d'Acre dans l'est de la Méditerranée ainsi que Bagdad, Mbara et la Mésopotamie méridionale. Une administration internationale serait mise en place en Palestine car il s'agissait d'un lieu sain. Une grande partie de l'Irak et de la Syrie actuelle seraient également remises au mandat britannique et français. Toutefois, ce partage avec la France ne convenait pas à la Grande-Bretagne qui aspirait à devenir la seule puissance dans la région. Laisser Mossoul à la France et perdre la Palestine ne convenait pas aux intérêts de l'État profond britannique. Depuis le début des années 1900, les Britanniques avaient envoyé des équipes techniques à Mossoul et étaient très conscients des riches réserves de pétrole de la région. En outre, ils étaient convaincus que si les Britanniques prenaient Mossoul, la région pourrait constituer un important levier contre une éventuelle union islamique. L'État profond britannique a également jugé important de prendre la Palestine sous son contrôle pour sécuriser la route vers l'Inde. Ayant déjà pris le contrôle de la péninsule arabique en 1915, le but le plus important de la Grande-Bretagne à l'époque était en réalité d'établir un État arabe dépendant de la Grande-Bretagne sur les terres irakiennes et palestiniennes en soutenant Shérif Hussein de la Mecque, qu'ils avaient déjà provoqué pour la révolte contre les Ottomans. Il y avait déjà un accord secret entre Shérif Hussein et Mac Mahon, haut-commissaire britannique en Égypte. Curieusement, les Britanniques discutaient aussi secrètement avec le rival de Hussein, Soude, l'émir des Wahabites. Alors que l'État profond britannique poursuivait son agenda avec de multiples plans de sauvegarde, la France a constaté qu'elle était lentement mise à l'écart. C'est pourquoi elle a fait pression sur la Grande-Bretagne pour qu'elle accepte l'accord Sykes-Picot afin que les terres puissent être partagées équitablement. Toutefois, dans le passé, quand la Grande-Bretagne a envahi Chypre et l'Égypte, elle n'avait pas eu besoin de l'autorisation de la France et les Français n'envisageaient même pas de demander une part de ces territoires. A tel point que, même si les Français avaient ouvert le canal de Suez en 1869, les Britanniques ont pris le canal sous leur contrôle quand ils ont envahi l'Égypte en 1882 et la réponse française n'était rien de plus qu'un ressentiment subjugué. Les choses ont changé lorsque les Britanniques ont été lourdement battus à Gallipoli et à Cuitel-Emara. La Grande-Bretagne faisait maintenant face à une France plus audacieuse qui protestait, réagissait et faisait pression. La Grande-Bretagne ne voulait pas défier la France à l'étape de Sykes-Picot car il ne serait pas bon d'avoir les Français comme ennemis, surtout après la perte d'un prestige et d'un pouvoir considérable. C'est pourquoi il a conclu à la France car la Grande-Bretagne avait besoin de la France à ses côtés, même temporairement. C'est ainsi que les accords Sykes-Picot ont été élaborés sur la base d'un principe de partage égal. Un partage plus britannique des anciennes terres ottomanes pourrait être reporté à plus tard. Bien que les accords Sykes-Picot n'aient jamais été officiellement mis en œuvre, puisqu'il s'agissait d'un accord secret qui a été exposé, ils ont néanmoins été largement utilisés comme base dans le processus de partition des terres ottomanes. La partie de l'accord secret impliquant la prise sous contrôle des territoires anatoliens n'a jamais pu être réalisée car Mustafa Kemal avait déclenché la guerre d'indépendance en Anatolie. Même aujourd'hui, l'État profond britannique veut remédier à cela en utilisant l'organisation terroriste communiste PKK et des complots de coups d'État. Il cherche ainsi à atteindre ses objectifs centenaires. Avec les accords Sykes-Picot, l'État profond britannique a rompu ses promesses antérieures faites au rebelle shérif Hussein. Dans le nouveau plan de partage, aucun territoire n'a été attribué à shérif Hussein. Ainsi, Hussein est un exemple important montrant comment l'État profond britannique ridiculise les hypocrites qu'il repère dans le monde islamique avec des promesses rusées mais vaines, puis les élimine ensuite après les avoir utilisées. Avec les accords Sykes-Picot, les Britanniques n'ont pas tardé à compenser leurs pertes. Le 15 novembre 1918, les Britanniques ont envahi Mossoul en utilisant le septième article de l'armistice de Modros comme prétexte. Sa soi-disante justification comprenait des excuses habituelles comme garantir la sécurité des chrétiens dans leur région et que les prisonniers de guerre britanniques étaient maltraités. Lors de la conférence de San Remo en Italie les 24 et 25 avril 1920, les Britanniques réussirent à convaincre les Français avec leurs tactiques habituelles et obtinrent les droits français à Mossoul et en Palestine en échange de la Syrie. Les accords Sykes-Picot ont déterminé les bases des frontières modernes dans la région. Cependant, après 1919, elles ont été légèrement révisées avec divers accords tels que ceux conclus à Paris et à San Remo. La figure de Proud dans la détermination des frontières était une fois de plus l'état profond britannique et la région a été divisée en petites parties conformément au plan futur du système du Dédjal. C'est ainsi que l'état profond britannique a déchiré des communautés musulmanes qui vivaient ensemble depuis des siècles sur ces terres en paix. Le processus qui a commencé avec Sykes-Picot et qui s'est accéléré après la déclaration Balfour a introduit des frontières artificielles qui ont complètement ignoré les sensibilités politiques et culturelles de la région. En conséquence, des états sous mandat comme l'Irak, la Syrie, la Jordanie, le Kovait et le royaume du Hejaz ont été créés. L'état profond britannique a toujours su que si le monde islamique s'unissait, il serait une puissance immense, aurait une influence sans égale et deviendrait une force de dissuasion. Par conséquent, tout au long de son histoire, l'état profond britannique a considéré cette perspective comme la plus grande menace à son existence. Il a utilisé le nationalisme, les divisions sectaires et le tribalisme pour la sédition et a soigneusement créé une atmosphère volatile de conflits, d'affrontements, de guerres et de souffrances qui perdurent toujours aujourd'hui. Au fil du temps, les pays de la région, presque la moitié des colonies, sont devenus des scènes d'oppression, de persécution et de pauvreté constante sous le règne de dictateurs sous contrôle britannique. Néanmoins, l'état profond britannique et ses affiliés ont continué à exploiter la richesse et la diversité des ressources naturelles de ces pays. En résumé, les accords Sykes-Picot ont débuté le projet de route menant au Grand Moyen-Orient qui avait été évoqué pour la première fois au début du XXIe siècle comme un plan visant à diviser le monde islamique en partie encore plus réduite avant de finalement le détruire et qui revenait à céder inconditionnellement la région à l'état profond britannique.